Bonjour, je suis Yinka Ibukun et je suis West Africa bureau chief de Bloomberg News. Je suis le chef du bureau de Bloomberg News. Nous avons les monnaies numériques des banques centrales, un meilleur monde pour la finance africaine. Du Nigeria au Ghana, les banques centrales ont démontré assez de créativité en ce qui concerne les monnaies numériques. Au même moment, certains de ces innovateurs de MNBC ont démontré une certaine réticence à l'endroit des crypto-monnaies. Nous sommes ici aujourd'hui pour pouvoir examiner s'il y a des opportunités et s'il y a des conflits également quant à l'expansion des systèmes financiers et quelles sont les perspectives que cela nous présente. Pour se faire, nous avons plusieurs experts qui sont avec nous ici aujourd'hui et avant de pouvoir commencer, avant de commencer ces discussions, nous aurons une communication d'un expert au plan de décor. Les panélistes, nous aurons la ministre de l'innovation numérique et de transformation numérique. Merci. Madame la ministre. Applaudissements. Les autres panélistes, attendez. Nous vous appelerons à monter sur l'esprit plus tard, ESTA Chibessa, DG de Treasury & Trade Solutions. Pour Emerging Markets at City, nous avons Vikash Takor, CEO, qui est DG de Financial Services Commission de l'île Maurice, Mamadou Toure, qui est fondateur et DG de Ubuntu Group. C'est un anti-arponent, fondateur et DG de people, qui a des activités au Manoria, en Afrique, en Indie Centrale. Avant de commencer cette discussion, j'aimerais inviter Wale Abiyoyer, qui est partenaire stratégie et solutions clientèles à KPMG. Wale, à vous. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est pas un travail très utile qu'on me donne pour commencer avant les espérons. Depuis hier, à la première session, on a entendu beaucoup de choses pour ce qui est des cryptos et des MNBC. Et évidemment, on a vu beaucoup d'intérêts de la part des banques centrales et présentement environ 90% des banques centrales dans le monde sont soit en train de faire le pilotage ou font des estimations pour ce qui est des MNBC. Et vous avez entendu parler du MNBC au Nigeria qui a lancé le e-Naira et au Bahamas où on a un dollar électronique. Donc, vous voyez, on a ces diapos qui nous montrent les MNBC les plus porteurs. Et nous voyons cela comme une évolution assez naturelle. On est passé de l'or ou à l'argent papier et maintenant aux monnaies numériques. Maintenant, de manière très paradoxale, on a vu moins d'enthousiasme sur le continent en matière de cryptomonnaie et qu'on voit les banques centrales qui ne montrent pas une disposition favorable pour ce qui est de la cryptomonnaie. Les crypto-monnaies sont différentes des MNBC, c'est-à-dire les monnaies numériques de banques centrales. C'est plus des monnaies numériques comparativement à ce que nous connaissons maintenant qui est basé sur un système de distribution, ce qui n'est pas soutenu par les banques centrales pour ce qui est des monnaies électroniques. Donc, voilà la différence fondamentale. Maintenant, ce que nous voyons avec les banques centrales peut varier par rapport à ce que nous voyons avec les investisseurs au détail ou les clients ou utilisateurs au détail. Quand on voit le tableau à gauche de l'écran, on voit 6 des 20 pays en matière de l'adoption des cryptos qui viennent de l'Afrique et il y a le Niger, le Kenya, le Togo, la Sud-Afrique, le Ghana et la Tanzanie. Donc, vous voyez, j'essaie de tirer votre attention sur la dépréciation des monnaies. La plupart de nos marchés n'ont pas une bonne performance et l'année prochaine, on espère avoir beaucoup d'élections sur le continent africain. Et pour plusieurs jeunes, la crypto-monnaie représente un moyen de réduire certains risques au vu de la dette du marché des capitaux. La crypto-monnaie également est un moyen d'envoi d'argent pour les jeunes. Également, la question de paiement traditionnel est devenue un peu chère. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi rapide que cela est censé l'être pour plusieurs de nos clients. Maintenant, malgré tout ceci, on a vu également le risque réel et les défis dont on a parlé. On a parlé des FTX qui ont connu des chutes. Les panalystes vont en parler. On a vu également la volatilité du Bitcoin durant la dernière année. Maintenant, pour les MNBC, il y a également des risques. Cela va de soi. Pour ce qui est du système bancaire, l'argent est un risque potentiel par rapport à la stabilité. Et quand l'argent passe par des intermédiaires comme les banques centrales, si vous avez des crises financières, vous vous retrouvez avec les clients qui ont confiance aux banques centrales par rapport aux banques traditionnelles. Donc, c'est un risque réel. Maintenant, pour ce qui est de l'infrastructure dont on a besoin, même si plusieurs des banques centrales au début essaient de faire des investissements significatifs pour mettre en œuvre cela, Il y a également les considérations en matière de cybersécurité qui sont un défi par rapport aux AML et on voit le cas pour plusieurs pays, c'est-à-dire les LBC. Donc, il y a des défis également par rapport à la privatisation des données, etc. Donc, c'est des risques qui sont pris en compte quand on essaie d'implémenter les MNBC ou les crypto-monnaies. Maintenant, les opportunités réelles par rapport à l'inclusion financière sur plusieurs de nos marchés du continent sont en décès de 50% et plusieurs marchés ont des performances différentes par rapport aux autres. Cela permet de faire comme l'on a vu avec les mobile-monnaies et les paiements numériques. On a vu que cela permet d'aller plus vite et d'avoir des inclusions des clients au travers du continent. C'est pour cela que les MNBC peuvent permettre des paiements en ligne. On essaie de voir une pénétration faible pour ce qui est des banques sur tous les continents. Cela donne évidemment des opportunités pour faire des paiements sans avoir besoin d'Internet. J'ai parlé des paiements transfrontaliers et l'un des cas d'utilisation, c'est quand on voit les transferts d'argent. Les tableaux qu'on a vu sur la dernière diapo, quand on voit les pays sur cette liste, c'est des pays qui ont les plus grands volumes de transferts d'argent. On a vu le rapport entre l'adoption de la crypto-monnaie et le transfert d'argent. Maintenant, les MNBC peuvent permettre aux banques centrales d'avoir un mécanisme plus fort pour ce qui est de la création des politiques sur ce type de marché. Maintenant, pour terminer, avant qu'on ait les discussions du panel, quelles sont les grandes considérations pour ce qui est de l'adoption des cryptos ou peut-être pour ce qui est de la mise en œuvre des MNBC sur le marché ? Premièrement, c'est de s'assurer que nous avons des cadres, des règlements constants et robustes. La plupart des difficultés des opérateurs sur le marché, c'est des banques commerciales. Il y a un manque de clarté pour ce qui est des différents acteurs. Premièrement, les banques comme les MNBC et également des institutions qui sont sceptiques, comme la Banque mondiale pour ce qui est des capitales-monnaies. Et c'est clair que lorsque nous allons faire ceci, ce sera important de prendre en compte les normes des industries et des gestures des risques, que ce soit au niveau national, mais également au niveau régional. Maintenant, pour ce qui est de la privatisation des données et des difficultés de cybersécurité, on va essayer de penser au prochain niveau de la cybersécurité. Vous savez qu'il y a eu des échanges pour la plupart de nos marchés où les individus sont au niveau de revenus moyens. Et dernièrement, le dernier point, on doit parler de l'expérience du client. Et on va voir les MNBC et les cryptos comme des opportunités pour créer des expériences unifiées ou intégrées pour les clients. Il faut s'assurer que c'est des systèmes harmonieux qu'on peut utiliser. Merci, Wally, pour cette présentation qui donne le temps pour le reste de nos échanges. J'aimerais commencer en y changeant sur les trusts. On a parlé des pays qui ont les plus grands niveaux d'échange, comme FTX. Et on essaie de voir le rôle des trusts pour ce qui est de l'adoption des cryptos et des MNBC, sans oublier des autres actifs numériques. Merci. Merci. Je pense que ce qui est important ici quand on parle du marché crypto, on doit essayer de faire la différence entre la crypto et la blockchain. La crypto utilise la blockchain pour qu'il y ait le trust dans les transactions ou la confiance. Donc, pour moi, permettez-moi de résumer en disant que toutes les transactions sont enregistrées de manière simultanée sur des milliers d'ordinateurs pour que vous ne puissiez pas modifier ces informations, ça rend l'information immuable et traçable. C'est ça l'objectif de la blockchain qui a été créée après 2008, parce qu'il y avait un manque de confiance sur le marché. Donc, comment faire pour enlever les intermédiaires qui peuvent fabriquer des chiffres ? Et maintenant, il y a eu la technologie, il y a eu une équation qu'il fallait résoudre en utilisant la cryptographie. Alors, la blockchain, comme étant une technologie, est la technologie la plus confiante que l'humanité connaît aujourd'hui. Mais non, pour ce qui est du marché, c'est la question de FTX. Mais non, la confiance ne vient pas de la technologie. Ça vient des décisions humaines pour ce qui est de la mauvaise utilisation des fonds des parties tierces. Mais non, pourquoi est-ce que c'est efficace ? La blockchain est transparente. J'étais, je suis assis, par exemple, dans ma chambre, je peux aller sur la blockchain et voir les transactions de FTX. Je ne veux pas faire ça avec JP Morgan, je ne veux pas faire ça avec Golden Saks. C'est la puissance du blockchain. Mais non, la raison pour laquelle ça s'est effondré, c'est que le marché est encore très petit. Quand on prend le marché des cryptos, on parle d'un trillion de dollars, un à deux. Ça dépend du chiffre, mais présentement, on est à environ un milliard, un trillion d'industries. Donc, le monde a un financement de 750 trillions pour le marché réel. Maintenant, il y a le marché des bondes qui sont à 750 trillions. Donc, ce marché est un marché très petit. Maintenant, c'est comme si vous jetez une petite pierre sur de l'eau, il y a beaucoup de vagues. Mais non, l'atout capital dans l'industrie de la crypto, c'est Ethereum et Bitcoin. Les deux représentent 60% de l'industrie crypto. Donc, en réalité, c'est le plus grand élément et la plupart des acteurs utilisent cela. Les deux, ils ne sont pas arrimés à quelque monnaie que ce soit, mais ils sont plus soutenus par le réseau. Maintenant, on connaît tous les défis de cela. Maintenant, il n'y a pas quoi que ce soit qui soit difficile à vendre. On a décidé de tout faire pour que l'Afrique puisse aussi avoir son mot à dire. Qu'est-ce qu'on a à faire ? 80% du platinum du monde est en Afrique, 70% du diamant du monde est en Afrique. Donc, vous voyez les ressources que nous avons. C'est ce que Ubuntu essaie de faire. Maintenant qu'on voit le tableau ici, on voit la chute du FTX. Vous verrez que Bitcoin et Ethereum ont perdu environ 66% de leur valeur en début de l'année. Maintenant, le Nasdaq a également chuté. Mais comme c'est plus puissant, ça a seulement perdu 28%. Maintenant, Elon Musk est en train de vendre 4 milliards d'actions de Tesla. Et maintenant, ce qui fait chuter FTX, c'est les 80% perdus. Donc, on essaie de voir ce graphique. On n'est pas seulement dépendant du coefficient de corrélation sur le marché. C'est pour ça que l'Afrique doit jouer avec ses valeurs. Maintenant, c'est une question d'industrie de blockchain. Et surtout, quand on soutient cela par des actifs, on doit mettre de l'accent sur nos richesses. Ok, maintenant, on va parler de l'application de blockchain. Mais ce sera plus tard. Mais d'abord, on va prendre le pouls de la salle pour voir. Vous avez expliqué, Mamadou, pourquoi le système de confiance n'est pas altéré par les nouveaux développements. Vous ne voyez pas de dommages récents. Vous avez aimé expliquer pourquoi la technicité est importante. Mais non, la raison pour laquelle les gens n'entrent pas en crypto, je veux savoir s'il y a une sorte de dommage. Et pour répondre à cette question, j'aimerais faire une enquête, un sondage dans la salle. Et vous allez lever la main si vous pensez que si vous avez encore confiance, comme il y a une semaine de cela, pour ce qui est de l'utilisation des cryptos ou d'acheter des cryptos. Levez la main si vous avez confiance au fait de vouloir acheter des cryptos. Si vous voulez acheter des cryptos, veuillez lever la main s'il vous plaît. Si vous avez confiance en les cryptos, on a environ le tiers de la salle. Donc, je crois que même si la suite technique a la confiance, s'il vous plaît, si vous prenez la question, après les problèmes qu'il y a eu, si on demande aux gens de faire des achats, des gens vont refuser. Et vous savez, ça a toujours été l'histoire du monde. S'il vous plaît, vous pouvez leur demander qui va acheter de l'or aujourd'hui. Levez la main s'il vous plaît. Qui veut acheter de l'or aujourd'hui ? Qui veut acheter de l'or transformé ? Qui veut acheter aussi de l'or sous forme de token, s'il vous plaît. Elle veut que j'explique la notion de token. On va revenir là-dessus plus tard. C'est juste pour avoir une idée. Donc, on voit qu'il y a l'intérêt des cryptos, mais il y a une certaine réticence également. Mais en prenant en compte que cela fait partie de la conversation mondiale, on va voir comment est-ce que cela peut entrer dans le système traditionnel financier. Et la prochaine question que j'ai pour commencer, quels sont les choix qui encourageraient les institutions financières à participer dans les actifs et pas seulement dans les cryptos ? Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Merci, Inka. Merci, Mamadou, pour ce décor que vous avez magnifiquement planté. Maintenant, on a commencé avec l'idée que les actifs numériques, c'est prendre en compte plusieurs actifs. Aujourd'hui, on n'a pas que le bitcoin ou les crypto-monnaies, mais vous avez des choses comme les MNBC et il y a également des crypto-monnaies, des actifs qui sont tokenisés. Il y a un large groupe, mais je pense que les services financiers et les institutions ont un rôle à jouer pour ce qui est de bâtir la confiance ou de préserver la confiance des clients. Maintenant, il y a des territoires où ils sont régulés par nécessité pour s'assurer que la confiance soit mutuelle pour ce qui est des institutions financières, que ce soit des banques ou pas. Maintenant, en pensant au fait de modéliser l'écosystème, premièrement, on doit penser au rôle de l'argent des banques centrales contre l'argent des banques commerciales. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit essayer de protéger les investissements privés et la création de crédits. Maintenant, on ne doit pas oublier que cette technologie doit avoir de la valeur, que ce soit sous forme de paiement ou un autre type de valeur, c'est-à-dire quitter d'un élément fongible à un autre, ça doit protéger des activités et de la création de crédits. Donc, les MNBC ne doivent pas être remplis d'investissements ou d'innovation en matière de paiement. On a besoin d'espace pour tout le monde, les fintechs aussi et les institutions non bancaires qui donnent également des services. Également, ça doit créer de l'emploi, de la mobilité sociale, etc. Donc, la deuxième chose également, c'est de penser en infrastructures publiques contre les sociétés privées. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a eu la question d'interopérabilité qui doit être prise en compte. L'argent doit quitter, par exemple, d'une plateforme publique vers une plateforme privée. Donc, les MNBC doivent permettre le transfert des valeurs sans problème dans cet écosystème, que ce soit sur le plan national, mais sur le plan international également. Mais également, il faut des obligations pour ce qui est des institutions de réglementation. La troisième chose que je peux dire, c'est que nous avons vraiment besoin de penser à l'utilisation élargie de l'argent de la monnaie électronique et les risques potentiels. On ne doit pas ignorer cela. Vous nous avez dit qu'en fin de compte, il y aura des imprévus et il y aura des difficultés. Maintenant, il faut s'assurer de ne pas compromettre la stabilité et la sécurité financière. Et il faut limiter les nouveaux défis pour les consommateurs. Vous ne pouvez pas introduire des choses qui rendent les choses encore plus difficiles à utiliser pour les consommateurs. Merci beaucoup, Esther. Vous êtes entré dans le général comme les actifs numériques. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Sina pour ce qui est des opportunités pour vous en tant que représentant du secteur public. Quelles sont les opportunités que vous voyez de la perspective du gouvernement pour ce qui est de l'élargissement de l'utilisation des actifs numériques? Donc, je salue d'abord tout le monde. La première chose que je dis, c'est que toutes ces conversations n'ont pas à voir avec la technologie. C'est à voir avec l'État de comprendre comment résoudre ou résorber des gaps ou des failles. On a parlé des finances inclusives, on a parlé du coût des transactions transfrontalières ou quand on parle de l'augmentation de les liquidités dans l'économie. Vous savez, il est clair que 10 jours environ, quand FTX a chuté, je crois que les gens se demandaient si c'était la fin de la crypto et des plateformes d'échange cryptographiques. Donc, je pense quand même que pour nos continents, c'est une opportunité unique en tant que ministère de l'économie numérique et de la transformation. Je crois que l'Afrique peut montrer la voie à suivre. C'est pour cela qu'il y a cette conversation d'une importance capitale. Ça montre qu'augmenter la liquidité dans l'économie et en tant que membre de la zone CFA, parfois quand on quitte la capitale pour aller dans les zones rurales, les personnes n'ont pas de monnaie, par exemple. Si vous voulez acheter un truc à un prix dirigeant et vous n'avez pas de monnaie, vous ne pouvez pas effectuer l'achat, il n'y a pas de transaction. Alors, parler de crypto ici, ça doit être un moyen d'améliorer la situation et de résoudre les problèmes. Hier, ADEMI a dit que ce qu'il recommande, et je crois qu'il a parfaitement raison, c'est d'avoir une gouvernance des différents acteurs pour pouvoir mettre en place quelques règles, pour commencer à réfléchir à la manière de la mise en œuvre en Afrique. Je crois que la plupart de la conversation que nous avons ici, je peux donner l'exemple du Togo. Le Togo est un pays où il y a plusieurs transactions de crypto-monnaie. Cependant, ces transactions sont faites en dehors de notre cadre juridique. Je crois qu'il est très important de reconnaître clairement l'importance de la crypto et des MNBC, mais il faut d'abord mettre le bon cadre réglementaire en place pour que cela soit possible. Alors, quelles sont les applications possibles pour les cryptos dans le contexte togolais? Premièrement, c'est le paiement du gouvernement aux citoyens. Et durant la pandémie, vous avez quoi? On a entendu cela, on a créé un programme de transfert d'argent qui s'appelle Novici. Nous, nous avons pu payer 25% des adultes togolais. Alors, vous avez une plateforme de paiement aussi large, et le type de paiement que vous avez, c'est seulement des applications que vous mettez sur d'autres. Et les choses qui peuvent se produire en matière de protection sociale, c'est d'utiliser des monnaies numériques pour soutenir les personnes les plus pauvres. Et je crois que cela apporterait une nouvelle couche d'innovation et de leadership. C'est ce que le continent veut faire. On veut montrer le leadership en matière de transformation numérique et leadership mondial. C'est ce que nous voulons montrer. Excellent. Merci, Mamadou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je crois qu'elle a parfaitement raison. On a une stratégie globale pour l'Afrique. Il y a des pays, et je veux même m'installer un peu au Togo. Je ne sais pas si je devrais vous défier sur cette conversation. Parce que si vous avez mis en place un programme de transfert d'argent, vous êtes l'un des plus prêts sur le continent présentement. Non, non, je ne suis pas persuadé. Parce que pour mettre cela en œuvre, on a eu le soutien de la banque centrale. Il y a une partie tiers dans cette conversation qui est la banque centrale de la BCAO, de l'UMOA, pardon, qui est la banque de huit pays. Donc, comment a-t-il amener cette réglementation au niveau de la banque centrale pour que ce soit mis en place dans ces huit pays? C'est magnifique, merci. Maintenant, parlons des banques centrales. Qu'en est-il des MNBC? Vous avez parlé des cryptos. Est-ce que vous pensez que cela va approfondir l'inclusion financière au Togo et dans les autres pays de la région? Bon, pour moi, je pense que le Nigeria ayant le e-Naira, qui est à la banque centrale du Nigeria, et il y a le Ghana également qui envisage les MNBC. Pour ce qui est de la zone CFA de l'Afrique de l'Ouest, je ne suis pas sûr de la manière dont on peut mettre cela en œuvre pour huit pays, mais dans un monde, dans le meilleur des mondes, pardon, on doit avoir une boîte en quelque sorte pour essayer de faire des essais, une sorte de projet pilote. Et je dois dire que grâce à la ZLECAF, c'est un sujet très important pour nous. Si on peut trouver des moyens de pouvoir améliorer les transactions transfrontalières et de s'assurer que le continent puisse avancer, d'abord, on est en train de dire qu'on est un continent de 1,2 milliard de personnes, mais ce marché ne peut pas vraiment, du moins cette population ne peut pas avoir ses marchés à cause des différenciations entre les monnaies. Donc, je pense qu'il faut d'abord penser aux MNBC et aux autres variables pour voir comment est-ce qu'on peut avoir un système unique de paiement pour le continent ou permettre des paiements interopérables. Peut-être que vous voulez mentionner le Ghana avec ce qu'ils ont fait avec de l'or. Alors, Mamadou, on va parler de la tokenisation et je vais passer la parole à Antti pour ce qui est des MNBC. Donc, quel est votre avis sur la question ? Je vais essayer de simplifier ce sujet qui a l'air assez complexe, mais je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les banques centrales et les banques commerciales, ils émettent de l'argent, ou elles émettent de l'argent, pardon. C'est leur droit. Et personne ne doit avoir cette prérogative. Maintenant, il y a le marché des capitaux qui vendent et achètent des monnaies. C'est leur droit. Maintenant, il y a ces trouvailleurs de services de paiement comme nous-mêmes et nous, on a juste besoin de bouger l'argent. Maintenant, il y a le régulateur qui a son rôle de superviser et voir si un client a un problème. Un client a un problème, il doit avoir un endroit où se référer. Et ces variables n'ont pas changé, et j'espère que cela ne changera pas. Maintenant, parmi ces acteurs, il y a un qui est un tantinet nuet, c'est les pourvoyeurs des services de paiement. Nous sommes humbles, nous ne sommes pas très insignifiants, parce que notre travail, c'est de bouger de l'argent. Mais on veut que ce soit fait de manière plus efficace. Et aujourd'hui, que ce soit les monnaies, les MNBC, il faut des réglementations. On a besoin de réglementations, parce que c'est en notre intérêt aussi si les clients sont protégés, que les affaires sont protégées. Alors, rien n'a changé, je le répète. Alors, la question de savoir pourquoi parlons-nous même des MNBC, d'ailleurs. Monsieur Vickash, vous avez un point intéressant. Quel problème essayez-vous de se résoudre ? Mais non, les MNBC, ils peuvent bouger de l'argent un peu plus rapidement, un peu moins cher, de manière un peu plus fiable, et peut-être que c'est un peu plus traçable, si c'est fait de manière appropriée. Je crois que Antti a posé la question à Vickash. Si vous pouvez nous en parler, ce serait bien. Je crois que ça dépend du cas d'utilisation. Retournons un peu à l'histoire. L'agenda FinTech Bali, c'est là où les banques centrales ont commencé à venir avec leur propre MNBC et voir ce qui peut être fait. Et maintenant, l'objectif, l'époque, c'était de voir si les banques centrales étaient elles-mêmes menacées d'être privées de leurs droits souverains pour émettre de l'argent et mettre en place des politiques monétaires. Et on a vu que les gens ont l'appétence à aller vers le numérique. Les gens veulent opter pour la MNBC. Et le mot numérique est très important dans la MNBC parce que quand on parle de numérique, ça peut prendre en compte les cryptos, les blockchains, et ainsi de suite. Mais il y a eu l'expérience. Et en fin de compte, ce qui nous a un peu dérangé, c'est que les banques centrales ont avancé. On a l'exemple du Nigeria où la banque centrale a mis en place une monnaie numérique. Et je crois que c'est la même chose pour le Bahamas. Je veux dire qu'il faudrait voir d'abord les implications. Depuis 2018 ou 2019, la pandémie a commencé. Maintenant, on est en 2022. De l'eau a coulé sur les ponts. Maintenant, quelle est la menace directe pour les MNBC ? On a vu qu'il y a des choses qui ont commencé à prendre forme. Si les pays ont des moyens de paiement nationaux robustes, je ne vois pas ce que peuvent apporter les monnaies numériques. Ce que la monnaie numérique de Banque centrale peut faire, c'est de pouvoir atténuer le passif. Maintenant, ce qui se passe avec le système de paiement, c'est que si c'est robuste, est-ce qu'on a besoin de cet aspect numérique ? Le problème que les banques centrales doivent résoudre, c'est que les petits opérateurs n'ont pas besoin de pousser les systèmes parce que quand les gens ont des réclamations, les gens peuvent retourner facilement vers les banques centrales. On a parlé des MNBC. les plateformes de paiement mobile également. Nous avons abordé des questions. Et cela, on a discuté sur l'intégration régionale. J'aimerais amener Esther et poser cette question. Esther, comment percevez-vous toute cette multiplicité des options de paiement ? Quel impact ces options ont en matière d'intégration régionale ? Je crois que toutes ces discussions, nous voyons beaucoup d'opportunités avec des défis également. Nous allons donner un exemple là, tout simple. Mamadou, permettez-moi, vous avez donné un aperçu de ce que vous faites. Et ceux qui connaissent bien Ubuntu, peut-être qu'ils peuvent aller en ligne et voir ce que Ubuntu fait. mais comment est-ce que nous pouvons classer leur activité comme des titres ou bien des produits de base ou bien des dérivatifs ou bien des instruments de paiement ou bien tout. Donnez-moi une seule réponse, s'il vous plaît. C'est comme des produits et les gens peuvent faire ce qu'ils en veulent là. si nous faisons le troc, est-ce que ce n'est pas un espoir de paiement ? Oui, vous avez mis une entitié, on va acheter au point de quelqu'un, vendre à quelqu'un d'autre. Mais, si je prends la même transaction qu'une fois et je subdivise ça en petits morceaux, est-ce que ce ne sont pas des titres alors ? Nous faisons l'innovation maintenant. Dans notre contexte, si vous achetez ça avec l'objectif de pouvoir générer des profits, alors c'est classé comme des titres. Alors, merci beaucoup. Juste pour dire que nous voulons revenir sur cette première idée, ici nous parlons, n'oublions pas que tous ces actifs numériques dont nous parlons peuvent avoir, peut-être classés dans une catégorie, mais peuvent se retrouver dans plusieurs catégories à la fois. Maintenant, ça veut dire quoi ? Imaginez que les instruments de paiement, les actifs, les tokens, les titres, les produits de base, les produits dérivés, tous ces choses sont sur un même marché, le marché financier, et que cela soit interconnecté avec les autres marchés. Je peux déplacer mon nord du Nigeria vers quelque destination que ce soit. Cet exemple, tout simple, que devons-nous faire ? D'une part, il nous faut, peut-être, il y a des opportunités pour plus de promesses, pour simplifier les transactions, pour renforcer le marché de capitaux, créer de nouveaux types de marchés et également amener les investisseurs et d'autres acteurs dans un espace auquel ils ne pouvaient jamais avoir accès préalablement. J'ai discuté avec M. Nesbitt hier, on était sur un panel, on parlait du pastoralisme au Kenya, avec le peuple Massaï, leur richesse, c'est dans le bétail. Donc, cette idée de là où se trouve votre trésor, là où c'est votre cœur, je crois que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que les communautés comme les Massaïs peuvent digitaliser leur richesse ? Est-ce que c'est bénéfique ou pas ? Quels sont les défis lorsque nous voulons intégrer ces types d'actifs ? Peut-être, on a besoin de penser à la sensibilisation, on a besoin de penser à l'accès. Mais l'idée que je vais faire en sortie, c'est que les actifs se retrouvent dans plusieurs catégories de produits. Quand nous avons commencé par devenir interopérables, ça va devenir difficile. Il faut réfléchir en tant qu'expert. Et nous voulons parler de l'intégration régionale. Il faut avoir une certaine clarté en termes de réglementation, de régulation, quel type, quelle classification dans chaque instant. Quand nous avons une transaction, nous devons savoir quel type de transaction. Cela est important. Il faudrait que nous assurons que nous puissions avoir une bonne classification. Et c'est le travail du régulateur pour pouvoir classer ces actifs sur un marché. Et il y a plusieurs régulateurs qui doivent se mettre ensemble pour faire ce travail. Deuxième chose, il est important de ne pas dupliquer, éviter les doublons. les cadres réglementaires. Peut-être qu'il y a de bonnes bases en termes de cadres réglementaires, de bonnes politiques. Ce que les régulateurs doivent faire, comment renforcer ces choses pour ne pas compliquer l'environnement et rendre la tâche difficile pour les activités commerciales. L'autre point également, la même activité doit avoir une seule régulation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il faudrait que le cadre réglementaire soit bien défini en fonction des actifs, les infrastructures d'appui, que ce soit du point de vue juridique technologique. Il faut y penser également comment est-ce que je peux réglementer, réguler ces actifs. Est-ce que c'est des actifs traditionnels ? Comment réguler ces actifs pour promouvoir la concurrence et réduire le risque systémique ? Le dernier point à ne jamais oublier, pendant que nous voulons connecter tous les marchés, c'est le risque des crimes financiers. Comment est-ce que nous pouvons sécuriser l'espace ? Sur ce, j'aimerais poser une question à VKH. Comme représentant des régulateurs sur ce panel, je voudrais vous entendre vous prononcer quelles sont les étapes qui ont été déjà franchies en termes de gestion des risques. La gestion des risques avec les complexités en termes financiers que nous voulons d'aborder, quelles sont les mesures qui sont prises pour préparer ou bien être des choses qui ont été déjà faites pour la gestion des risques. Si nous prenons la voie classique, nous pouvons toujours définir quels sont les risques et les risques qui sont liées aux cryptos en termes de trading, pas en termes de technologie et de la blockchain en soi, fondamentalement. Je crois qu'il y a un risque de volatilité et dans la volatilité, nous avons le problème de liquidité aussi bien que des risques de perte des capitaux par l'investisseur. C'est ainsi que je peux dire que cela n'est pas différent des autres marchés. La seule différence c'est que quelqu'un nous donne la garantie que sur le marché des bousses de valeur, il n'y aura pas de crash boursier, mais les régulateurs du marché veillent à ce qu'au niveau de la bourse, il y a des seuils. Si le prix de l'action dépasse un seuil, il y a des mécanismes qui sont déclenchés pour pouvoir arrêter cela, mais nous nous retrouvons dans une situation où ce n'est pas le cas. voilà pourquoi c'est important et le second point c'est la liquidité. Si vous pensez que votre actif ou crypto-actif fonctionne de cette manière, si vous décidez d'en acheter, je ne parle pas des crypto-monnaies traditionnelles, mais c'est la question à laquelle nous allons répondre. si c'est des forces de spéculation ou bien c'est des prix qui sont définis. Et nous avons également un lien avec cela l'éducation. Ici, je parle de l'éducation de toute une panoplie de personnes, l'alphabétisation, la littératie financière, la littératie financière même, des régulateurs, l'éducation financière également, des opérateurs. Tout le monde doit être en adéquation et lorsqu'il y aura la volatilité, on saura que c'est par la fin de l'histoire que ça peut arriver. Mais quelles sont les raisons à cette volatilité? À l'île Maurice, on a commencé par réguler les actifs virtuels, pas seulement les crypto-monnaies, mais dans le domaine des actifs virtuels. Et lorsque nous avons commencé, nous avons commencé également avec une campagne de masse sur l'éducation de la clientèle et nous avons découvert à notre étonnement qu'un certain nombre de personnes qui étaient des intermédiaires étaient afin de rencontrer une histoire, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils vendaient même à la population. Cela est très important. Alors, pour que le client au bout de la chaîne soit informé il faut être transparent. Si vous parlez de ceux qui s'enrichissent du jour au lendemain, dites-leur également que vous pouvez également perdre tout le jour au lendemain. Et cela est important. Et je crois que le dernier point que je vais soulever, c'est la question qui procure les risques en matière de technologie et pour que nous puissions être en mesure de contrôler ce risque. C'est à cela que nous avons dit que les opérateurs doivent faire l'objet de régulations pour qu'ils puissent suivre les normes. Il y a des obligations également respectées pour ces opérateurs. Dans le cas de l'île Molisse, vous avez commencé par réguler les actifs virtuels pour les régulateurs dans la salle. Y a-t-il un risque à être à RAD à ne pas commencer régulation de ces nouveaux types d'actifs? Je crois qu'il y a deux domaines. Si vous parlez des monnaies numériques de la Banque centrale de MNBC, je vais toujours répondre à cette question. Mais quant aux actifs virtuels, je vais partager une expérience que nous avions à Jules. Et cette expérience, premièrement, nous avons appelé cela la recommandation 15 du café. dans tous les pays, très bientôt, nous allons faire face à cette recommandation. Nous avons été courageux pour qu'au niveau de l'île Molisse, nous puissions être en conformité avec ces recommandations du Gafi. Et pour ce faire, il y a deux choses à faire. Il faut avoir la législation qui définit le cadre réglementaire des actifs virtuels. pour ceux qui ne le savent pas, le Gafi, la recommandation 15 du Gafi, aborde la question des actifs virtuels et comment est-ce que le blanchiment du capitaux pourrait se faire dans le secteur des actifs virtuels. Alors, nous avons besoin que les régulateurs puissent savoir qu'ils doivent avoir cette obligation parce que vous ne pouvez pas vous départir de la recommandation du Gafi. vous devez agir en ce sens pour respecter la recommandation du Gafi. Cela exige que nous puissions suivre les activités au sein de nos juridictions, suivre les activités au niveau des actifs virtuels. Il y a deux moyens de le faire. Et après, qu'est-ce qui se passera ? Nous avons découvert au niveau de l'île Maurice qu'il y a des milliards de transactions, des milliards de transactions en l'île Maurice et certains de nos concitoyens y étaient impliqués. Nous n'avons pas d'option que de pouvoir définir des cadres réglementaires et peut au moins nous puissions éviter les organes et les institutions de normes leur disons que voilà ce que nous faisons et dans le cadre dans lequel nous sommes en train d'opérer à l'île Maurice. Merci beaucoup. J'ai posé une toute dernière question à Mamadou mais j'aimerais préparer tous les panélistes ceux qui sont en train de nous suivre ici ce matin si vous avez des questions commencez à faire vos questions Mamadou vous avez deux minutes nous allons ouvrir le débat et prendre quelques questions du public Mamadou j'aimerais que puissiez nous donner plus de détails sur les applications de la technologie de blockchain j'aimerais vous ramener sur le problème que je vois le problème que nous avons et je vais retourner un petit peu dans l'histoire personnellement la technologie pour l'Afrique c'est l'outil pour faire ce saut avec Mbessa on a quitté le téléphone fixe pour aller vers le mobile la révolution suivante c'est les actifs virtuels et le blockchain j'étais impliqué au niveau de la Banque mondiale au niveau de SFI je leur ai dit autant qu'Internet et le mobile le GSM a été un mouvement d'autonomisation la blockchain constitue un mouvement de libération pourquoi ? parce que il faut comprendre le fonctionnement du financeur le problème que nous voulons régler c'est la possibilité de partager l'inclusion financière il y a deux choses fondamentales pour le fonctionnement de la finance nous avons l'asymétrie de l'information et les garanties l'asymétrie de l'information c'est du quoi je déteste qu'il y a de la valeur en quelque chose et vous voyez que ça peut monter moi je dis que ça peut descendre alors ma question essentielle c'est les garanties les garanties alors le bitcoin ne sont pas il n'y a pas de garantie alors si nous comprenons comment l'économie africaine fonctionne le prêteur le plus puissant en Afrique c'est les femmes africaines qui sont dans nos villages pourquoi ? je le dis ainsi parce qu'ils ont le système de tonquines comme on l'a fait ils ont le sous-sous comme on l'appelle au Ghana ils ont le stock first comme on l'appelle ailleurs pourquoi est-ce qu'ils ont le taux de 1% de défaut quand les banques ont 30% de taux de défaut c'est une question de confiance et de traçabilité je sais là où vous vivez je connais vos parents il y a la pression des pairs les blockchains fonctionnent de la même manière maintenant si nous pouvons transformer ça je ne sais pas si cela ne peut pas être transformé en garantie les actifs en garantie ça veut dire quoi ? ça veut dire que en tant que banque je n'ai pas besoin de vérifier votre voiture vérifier votre actif c'est sur la blockchain alors au niveau de l'immobilier je peux fractionner si vous n'avez pas 100 millions de francs CFA pour acheter votre maison vous avez 100 francs CFA pour participer il y a des millions de personnes qui puissent participer au niveau de l'immobilier c'est en ça qu'il faut créer la prospectie partagée parce que la garantie est identifiée est traçable les applications sont infinies quand nous voyons le système centralisé de financement et c'est l'avenir ça veut dire quoi ? toute personne peut être un prêteur vous avez un peu d'épargne ainsi que faisons-nous ? vous gardez ça sous le matelage ? non vous mettez ça dans la blockchain une plateforme décentralisée et vous avez un peu d'intérêt alors c'est une économie participative que la blockchain nous offre pour répondre à vos questions sur comment est-ce que nous pouvons y arriver et revenir sur les garanties en soi les garanties je crois que nous sommes le continent la plus chanceuse en matière de garantie savez-vous pourquoi ces entreprises minières et j'en ai trouvé plusieurs ces entreprises minières que ce soit Viva FC ou les autres ils ont assez de grandes concessions qui ne sont même pas exploitées qu'est-ce qu'ils font avec ces concessions ? ils pensent qu'ils sont en train de dormir ? non non ils ne dorment pas vous savez où ça va ? c'est des garanties pour avoir le prêt pour financer les projets que nous avons nous ne le savons pas alors cela doit changer voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui je suis seul nous allons ouvrir le débat pour les questions au public oui si vous voulez avoir plus d'informations rencontrez Mamadou j'ai une question à la troisième rangée est-ce qu'on peut lui trouver un micro une autre question ici on a une main de ce côté-là et de ce côté-là aussi ok thank you hello bonjour à tous thank you very much for this very very healthy debate to start with I call it the start-up that's entirely CBDC ok ça va mon collègue a commencé nous avons un MNBC en Afrique qui a commencé ici sur le continent africain je suis fasciné par le débat et ma question est celle-ci quand vous voyez le MNBC il y a deux et bien différents domaines avec les avantages qui sont également différents le premier c'est le détail le second c'est la vente en gros qui est la compensation interbanque de la banque centrale à la banque centrale avec des compensations et les transactions transfrontalières alors les MNBC au niveau du gros ne perturbe rien et le tissu économique du pays c'est seulement quand nous avons des acteurs qui sont très sophistiqués qui sont engagés j'aimerais savoir que pensez-vous quelles sont les opportunités la probabilité d'avoir les MNBC qui sont vendus en gros sur le continent parce que nous sommes une start-up de MNBC nous avons vu avec assez de plaisir le INERA le Ghana également le Madagascar font des avancées mais il n'y a pas d'autres pays sur le continent africain nous avons vu avec Digital Europe avec la France pour cette expérience mais nous n'avons pas le même élan sur le continent africain en ce qui concerne les MNBC merci les ventes en gros de MNBC vous êtes régulateur allez-y on laisse la question régulateur une partie de cette question les MNBC vente en gros à mon sens c'est la première étape pour aller vers la dernière étape du détail l'évolution du système de paiement tous les systèmes de paiement commencent avec le paiement en gros au niveau de la banque centrale et ça descend et c'est ça le RTGS c'est le paiement en temps réel c'est des canaux qui permettent aux banques d'avoir la compensation au niveau de la banque centrale alors maintenant nous abordons la question de MNBC en gros c'est une étape en termes de concession c'est très simple vous l'avez dit parce que la question qui se pose c'est de savoir qui sont ceux qui sont impliqués mais la question que je pose très souvent quand nous parlons de MNBC alors quelle partie d'approvisionnement de liquidité ou bien d'ailleurs liquide parlons-nous c'est très technique au niveau du jargon de la banque centrale nous savons que c'est le prestatel de services d'argent et le MNBC c'est M0 plus l'argent électronique et lorsque nous parlons de la banque centrale et des monnaies numériques nous sommes à l'espace de M1 alors la plupart de ces paiements interbancaires ils sont au niveau M1 la seule différence c'est qu'il y a le changement de passif de la banque centrale à la banque commerciale je crois que si nous parlons sérieusement de MNBC il faut que ce soit une version électronique du M0 sans cela vous remarquerez que cela va retourner dans la cadre de la banque commercial qui a l'argent et je ne verrai aucune différence par rapport à la tentation je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus depuis 1971 le dollar est arrimé alors et nous avons le zip qui est utilisé comme coda que nous ne continuons pas à avoir de fraction de ces montants bancaires nous allons commencer à acheter si vous voyez la répétition de la crise financière depuis les actifs actuels cela se repère chaque 10 ans on a une crise financière la Chine la MNBC représente 20% pour acheter de l'or parce que l'ancien modèle ne fonctionne plus si nous devons penser à la MNBC surtout en tant qu'Africains nous avons besoin de repenser toutes choses et si vous voulez que votre monnaie expérience la dépréciation évitez les mêmes erreurs je dis encore une fois il faudrait qu'une puissance voit l'actif à notre possession et qu'une puissance créer un nouveau M0 M1 et nous allons continuer à partir là-dessus sinon nous resterons pauvres pour cette génération et la génération à venir ce qui n'est pas acceptable Esther vous voulez ajouter quelque chose je dois dire à celui qui a posé la question que j'ai compris que les banques centrales sont prêtes à écouter à recevoir les bonnes idées vous savez ici nous sommes ici nous avons une grande représentation de la banque centrale et à cet effet où nous avons une certaine clarté absolue sur ce problème que vous voulez régler avec la solution de vente en go de MNBC il faut de manière courageuse s'y engager moi j'en crois à l'optimisme c'est un continent sur lequel il y a cette soif de technologie pour régler les problèmes que ce soit les problèmes financiers et l'inclusion financière soyez braves et faites votre sujet nous avons une seule question le temps pour une seule question oui troisième rangée merci beaucoup merci beaucoup je me nomme Hassan Mahmoud je suis directeur de politique monétaire de la banque centrale du Nigeria je fais partie du groupe de travail technique pour la MNBC au Nigeria je crois je crois j'ai aimé le point soulevé sur le point qui vient de soulever que rien n'a effectivement changé il est important que et je crois je vais vous faire une analogie la seule raison pour laquelle vous allez à l'aéroport et monter à bord d'un avion pour aller à Londres aux Etats-Unis sans demander si le pilote a une licence pour voler vous montez à bord vous ne savez pas si le pilote peut faire voler l'avion vous ne savez pas qui est là vous montez à bord et vous allez aux Etats-Unis la seule chose la seule raison pour laquelle vous faites cela c'est parce que vous savez qu'il y a une régulation vous ne pouvez pas aller à l'aéroport dans un uniforme avec trois étoiles et on vous permet de pouvoir passer les points de vérification les points de contrôle et monter à bord il y a des procédures il y a le cadre augmenté la seule raison pour laquelle vous voyez un policier ou bien un militaire qui se tient debout avec une arme et vous allez discuter avec lui vous savez que le militaire ne va pas tirer sur vous parce qu'il se situe sur vous il y a une loi qui lui aussi sera tuée et vous savez que ces lois sont mises en droit ce qu'il dit en substance c'est quoi c'est que la résistance que nous avons au niveau de la voie centrale pour les cryptos d'une part c'est un état c'est un état et un état ne peut pas ne peut pas rester sans les structures de gouvernance cette évolution cette révolution cette tsunami s'est passée lorsque l'avant-santin ne comprenait pas de quoi il s'agit vous ne pouvez pas aller sur un domaine avec un kenya qui pratique le marathon sans faire l'insiste à la maison nous n'avons pas imposé une interdiction sur l'akithom on n'est pas ce n'est pas dans notre domaine mais il faudrait que nous puissions jouer dans le cadre pour protéger l'argent des déposants ce qui est une raison louable et maintenant pendant que nous sommes en train de comprendre il y a le MNSC au Nigeria c'est le détail et fondamentalement ce que nous voulons atteindre c'est l'inclusion financière je crois que le monsieur l'a si bien dit l'argent programmable une fois que l'autorité fiscale puisse utiliser l'argent pour la collecte des taxes et la technologie de blockchain nous voyons des contrats de masse qui se font il y a la compréhension l'acceptation également mais pour que le public soit informé les monnaies les crypto-monnaies ce n'est pas une monnaie on peut appeler ça des actifs et la commission de boost des valeurs également ils sont en train de les intégrer dans leur espace également et voir comment cela peut marcher il faut apprendre les uns et les autres la technologie blockchain a été adoptée alors ça ne doit pas être un combat il n'y a pas de combat il n'y a pas de combat pas de guéguerre non je ne suis pas un panéliste vous ne pouvez pas poser la question est-ce que vous ne pensez à Madhu je ne peux pas utiliser le Naira le CFA et je suis en prison ne pensez-vous pas que nous sommes dans la prison de nos monnaies les problèmes que nous avons dans le système actuel en tant qu'Africain nous devons nous réveiller sur ce merci beaucoup parce que nous avons dépassé le temps imparti je veux vous remercier merci beaucoup pour ces débats si intéressants et la contribution du public également de qualité du public alors nous souhaitons bonne suite de ce sommet merci 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 Sous-titrage ST' 501